Les élections professionnelles dans leur troisième édition se sont déroulées le 24 janvier 2021 et les résultats provisoires sont connus. Trois organisations syndicales ont réalisé le score de 20% au moins requis par les tests qui établissent les critères de représentativité dans notre pays. Comme à son habitude, la CSA Bénin donne l'exemple de la proactivité qui la caractérise en étant la première à s'adresser à l'opinion publique pour livrer son analyse. Cette analyse s'intéressera aussi bien au processus qu'au résultat. Le choix du vote électronique est un élément nouveau dans notre pays. Ce choix a permis d'organiser un scrutin avec beaucoup moins de tracasserie et une certaine célérité dans la disponibilité des résultats qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore été contestés, du moins officiellement. Le niveau de développement technologique avec la qualité insuffisante de la connexion Internet, la communication tardive et insuffisante de l'administration du travail explique également le peu d'engouement des électeurs pour l'événement. Nous sommes autour de 43% de taux de participation. Le manque de fermeté vis-à-vis de certains employeurs qui ont refusé de communiquer la liste du personnel ou qui l'ont délibérément fait de manière fantaisiste et inexploitable. Les dysfonctionnements dans la publication des listes et dans la prise en compte des demandes de correction, l'absence totale sur la liste électorale de travailleurs de nombreux services comme la police républicaine, comme les eaux et forêts, la métrologie, la sécurité privée, des collectivités territoriales, etc. Tous ces services et secteurs d'activité sont des réservoirs de militants pour la CSA Bénin. Les résultats sont satisfaisants pour la CSA Bénin qui réalise un score de 48,07% dans le secteur privé et parapublic et devient la seule organisation représentative dans ce secteur. Il convient également de faire remarquer que la CSA Bénin est la seule organisation en position de réclamer une représentativité appréciable aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé et parapublic. C'est donc une organisation qui a la confiance des travailleurs des deux secteurs. Ce n'est pas une organisation déséquilibrée qui est présente dans un secteur et qui est complètement absente dans l'autre. Notre démarche, notre syndicalisme, rassurent dans les deux secteurs les travailleurs. C'est un signe de maturité et de croissance. Nous avons mené une campagne où le bon sens l'a emporté sur les attaques et la démagogie habituellement utilisées. Notre discours a su rester cohérent avec nos actes pour porter notre vision du syndicalisme novateur, rassembleur, qui se met au service du travailleur et de la bonne gouvernance. Nous avons gagné parce que nous avons compris quelle est notre mission auprès des travailleurs sans pour autant oublier celle que la nation attend de nous. Nous avons gagné parce que nous avons su convaincre de plus en plus de travailleurs à concilier la double besoin du syndicalisme, à savoir les devoirs et également les droits. Pour nous, à la CSA Bénin, notre analyse est que ces élections représentent un important tournant pour l'action syndicale. De notre point de vue, il y aura pour le syndicalisme béninois un avant et un après 24 janvier 2021. Nous devons également continuer d'œuvrer pour une unité d'action, mais une unité d'action basée sur le respect mutuel, une unité d'action qui ne s'avilie pas dans une proximité politique qui est surallée et dépassée aujourd'hui, une unité d'action qui tient compte absolument à tout moment de l'intérêt des travailleurs et non pas de l'intérêt d'un parti politique. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada